Alors, je pense que tu dois maintenant savoir assez facilement calculer l'image d'un nombre par une fonction. Donc, par exemple, si on prend la fonction f qui est définie par ce tableau de valeur, tu dois pouvoir assez facilement déterminer l'image de, par exemple, de moins 9. Donc, ça sera f de moins 9 à partir de ce tableau. Donc, ça veut dire calculer l'image de moins 9 par la fonction f. Alors, cette image, on la lit directement dans le tableau qui est là. C'est-à-dire que si on remplace x par moins 9, donc par cette valeur-ci, eh bien, l'image correspondante par la fonction f, c'est ce nombre-là qu'on trouve ici. Donc, c'est 5. Donc, voilà, f de moins 9, c'est 5. Tu as probablement aussi une certaine expérience avec des choses un petit peu plus compliquées. Tu sais, par exemple, peut-être calculer des images par des fonctions composées. Donc, si on prend, on peut très bien écrire quelque chose comme ça, f de f de moins 9. plus 1. Voilà. On va essayer de calculer l'image de ce nombre-là. Donc, tu vois que là, c'est une fonction composée. Alors, ça a l'air un petit peu étrange, mais si tu y vas pas à pas, ça ne devrait pas te poser de problème. Ici, en fait, tu peux commencer par calculer f de moins 9. f de moins 9, on le lit dans le tableau. f de moins 9, c'est 5. Donc, finalement, ça, on peut le réécrire comme ça. C'est f de 5 plus 1. Voilà. Là, j'ai tout simplement remplacé f de moins 9 par sa valeur, qui est 5. Et donc, finalement, en fait, ce qu'on doit chercher, c'est f de 5 plus 1, ça fait 6. Donc, on doit trouver f de 6, c'est-à-dire l'image de 6. Alors là, on se réfère au tableau. f de 6, 6, il est ici. Et f de 6, c'est moins 7. Moins 7. Voilà. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un petit peu plus nouveau, en tout cas. C'est essayer d'évaluer, de calculer l'image d'un nombre par la fonction réciproque. Alors, évidemment, quand on parle de fonction réciproque, la première chose à faire, c'est de regarder si, effectivement, cette fonction réciproque existe. Et là, elle existe, puisqu'on a, en fait, une bijection entre les valeurs x et les valeurs f de x. Principalement, ce qu'il faut vérifier, c'est que deux valeurs de x n'ont pas la même image par f. Alors là, c'est le cas. Donc, effectivement, on va pouvoir parler de la fonction réciproque. Et en général, cette fonction réciproque, on la note comme ça, f moins 1. Alors, on dit de temps en temps fonction inverse. C'est un peu maladroit comme expression, parce que la fonction inverse, traditionnellement, c'est la fonction y égale 1 sur x. f de x égale 1 sur x. Donc, je pense que c'est préférable de parler de fonction réciproque. Enfin, voilà. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer l'image de nombre par la fonction réciproque. Alors, par exemple, on peut essayer de calculer f moins 1 de 8. Alors, je t'encourage à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir à cette question-là. Quelle est la valeur de f moins 1 de 8 ? Alors, je vais faire un petit croquis pour se rafraîchir la mémoire. Quand on a une fonction f, en fait, on part d'un ensemble, un ensemble de valeurs qu'on appelle l'ensemble de définition. Ensemble de définition. Je pense que tu te souviens de ça. Et les images sont dans un ensemble qu'on appelle l'ensemble image. Ensemble image. Voilà. Et donc, on prend une valeur de l'ensemble de définition. Et par f, cette valeur-là est envoyée dans une autre valeur qui est dans l'ensemble image. Voilà. Alors, ça, c'est la fonction f. Et ce que fait la fonction réciproque, c'est qu'elle part de la valeur image, de l'image de ce nombre, et elle revient, elle fait le chemin inverse, elle revient à la valeur de départ. Donc, l'image par la fonction réciproque de ce nombre-là, c'est l'antécédent de ce nombre-là par la fonction f. Voilà. C'est exactement le chemin inverse. Donc, en particulier, ici, on cherche l'image de 8 par la fonction réciproque. En fait, ça revient à déterminer l'antécédent de 8 par la fonction f. C'est exactement ça. On fait le chemin inverse. Donc, on se demande quel a été le nombre de l'ensemble de définition dont l'image est 8 par la fonction f. Donc, ici, on regarde dans le tableau, on cherche dans la colonne des images par f la valeur 8 qui est ici, et son antécédent, c'est 9. Donc, finalement, f moins 1 de 8, c'est 9. Et en fait, tu vois, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire complètement le tableau de valeur de la fonction réciproque f moins 1 à partir de ce tableau de valeur-là, de la fonction f. Alors, je vais le faire ici, ce sera plus clair comme ça. Donc, ici, je mets les valeurs x, et ici, je mets les valeurs des images de x par la fonction réciproque, donc les valeurs f moins 1 de x. Et en fait, il suffit de lire ce tableau de valeur à l'envers, d'abord cette première colonne, et ensuite cette deuxième-là. Donc, si je pars de x égale 5, l'image de 5, on le lit ici, c'est moins 9 par la fonction réciproque. L'image de 7 par la fonction réciproque, 7 est ici, et la valeur correspondante, c'est moins 7. Ensuite, l'image de 13 par la fonction réciproque, c'est 5. C'est ce qu'on lit dans le tableau ici. Voilà, je pense que tu comprends ce que je suis en train de faire. L'image de moins 7, maintenant, par cette fonction réciproque, eh bien, c'est 6. L'image de 8, on l'a calculé tout à l'heure, hein, l'image de 8, c'est 9. Et enfin, l'image de 12, c'est 11. L'image de 12, c'est 11. Donc, en fait, là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est simplement intervertir les deux colonnes du tableau. Et ça me donne le tableau de valeur de la fonction réciproque. Et tu vois que maintenant, on peut très facilement calculer, retrouver ce qu'on avait écrit tout à l'heure. L'image de 8 par la fonction réciproque, par f moins 1, eh bien, c'est 9. C'est exactement ça. On part de 8, on cherche la valeur 8 dans le tableau de valeur, et on trouve l'image correspondante qui est ici, qui est égale à 9. Voilà. Alors, une fois qu'on a dressé ce tableau de valeur, on peut faire des choses un petit peu plus bizarres, un petit peu plus complexes. Par exemple, on peut essayer de calculer, on va dire, on va essayer de calculer ça. Quelle est l'image par f de f moins 1 de 7 ? Alors, il ne faut pas se laisser effrayer par tous ces symboles qui sont ici. En fait, on va commencer par ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ici. f moins 1 de 7, eh bien, tout simplement, on le lit dans le tableau de valeur de la fonction réciproque. C'est l'image de 7 par la fonction réciproque, donc c'est moins 7. Donc, finalement, cette partie-là, f moins 1 de 7, eh bien, c'est moins 7. Donc, je vais réécrire ça comme ça. En fait, ce que je dois calculer, c'est f de moins 7. f de moins 7. Voilà. Et du coup, f de moins 7, c'est l'image de moins 7 par la fonction f, donc on va la trouver dans ce tableau de valeur-là. f de moins 7, c'est l'image de cette valeur-là, donc on la lit ici, c'est 7. Donc, f de moins 7, c'est 7. Et en fait, ça, c'est complètement cohérent, puisqu'on a composé la fonction f moins 1 avec la fonction f. Donc, on est parti d'un point de l'ensemble image, ici. On a trouvé l'image de ce point par la fonction réciproque, on est arrivé ici. Et ensuite, on a calculé l'image de ce point par la fonction f, donc on revient au point de départ. C'est comme si on peut le voir aussi à partir d'ici. On part du nombre 7. On calcule son image par la fonction réciproque, on arrive à moins 7. Et en fait, à partir de là, on reprend la fonction f, donc on refait le chemin dans l'autre sens, et on revient forcément au point de départ, qui est donc le nombre 7. Bon, on va continuer à s'entraîner un petit peu à travailler avec la fonction f et la fonction réciproque. On va par exemple essayer de faire, disons, ça. Qu'est-ce que veut dire f moins 1 de f moins 1 de 13 ? Alors, mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté. Comme tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est y aller pas à pas. On va commencer par essayer de déterminer ce nombre-là. Donc, l'image de 13 par la fonction réciproque f moins 1. Et ça, on la lit dans ce tableau-là. Donc, c'est ici, 13 est ici. Son image, c'est 5. Donc, cette partie-là, en fait, c'est 5. Donc, ce qu'on doit calculer, finalement, c'est f moins 1 de 5. f moins 1 de 5. Voilà. Et f moins 1 de 5, c'est l'image de 5 par la fonction réciproque. Et cette image-là, on la lit encore une fois dans ce tableau-là. C'est ici. 5 est ici. Et son image par la fonction réciproque, c'est moins 9. Moins 9. Donc, f moins 1 de 5, c'est moins 9. Voilà. Donc, on a réussi à déterminer ce que ça voulait dire, cette chose-là. Et c'est comme tout à l'heure. La fonction f envoie 5 en 13. Et donc, la fonction réciproque envoie 13 en 5. C'est ce qu'on a fait ici. F moins 1 de 13, c'est 5. Et puis ensuite, la fonction réciproque envoie 5 en moins 9. Ce qu'on voit ici ou là, selon le sens dans lequel on va. Voilà. Alors, effectivement, au départ, ça peut être un peu perturbant. On ne sait pas très bien. On se déplace dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on a une fonction, on part d'un ensemble de nombres et on va dans un autre ensemble de nombres. Et quand on parle de la fonction réciproque, on fait le chemin inverse. On part de l'ensemble image pour revenir à l'ensemble de définition. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre ça et de comprendre que du coup, en fait, quand on lit le tableau de valeur dans ce sens-là, on parle de la fonction f, mais quand on le lit dans l'autre sens, on parle de la fonction réciproque f moins 1. Voilà. Bon, j'espère que tout ça, ça t'aura aidé à clarifier un peu cette notion de fonction réciproque. Bon, j'espère que tout ça, ça t'aura aidé à clarifier un peu cette notion de fonction réciproque.